coucou c'est créador bienvenue pour cette nouvelle vidéo je vous retrouve pour la réalisation d'une carte de noël en collaboration avec la boutique coco rosa studio en barre d'infos je vous mettrai le lien vers les produits que je vais utiliser ainsi que le code promo je vais utiliser ce papier donc ce sont des papiers qui font 160 grammes et qui font 15 cm par 15 des papiers donc sur le thème de noël j'utiliserai également un dies pour réaliser un petit gnome alors j'ai déjà commencé par séparer donc les différentes pièces avant de pouvoir les passer dans la machine de découpe donc avec une pince coupante je vais tout simplement venir enlever les petites parties donc que je n'ai pas besoin je vais utiliser une base de cartes blanches qui vient de chez action ces cartes font 13 cm par 13 c'est un papier de 240 grammes et ces cartes sont doublés pour la décoration de mon fond de cartes je vais utiliser le papier de la boutique coco rosa studio dont vous pourrez retrouver le lien en barre d'infos je vais commencer par découper le papier que je vais utiliser pour réaliser mon fond de cartes je vais découper dans ce papier un carré de 12,7 cm par 12,7 cm étant donné que la base de ma carte fait 13 cm par 13 mon papier de fond de cartes viendra s'ajuster donc sur cette carte comme vous pouvez voir à l'écran pour la décoration de mon fond de cartes je vais utiliser un gabarit pour pouvoir tracer un cercle si vous n'avez pas ce gabarit vous pouvez très bien utiliser un verre je vais tracer un cercle sur le côté droit de mon papier pour pouvoir laisser donc l'arbre de noël visible pour découper le cercle que j'ai tracé je vais tout simplement plier mon papier en deux et faire une entaille au centre de ce cercle ensuite je n'ai plus qu'à venir le découper après avoir découpé mon cercle dans mon fond de page je vais venir coller celui ci sur ma carte j'utilise pour ça une colle en bâton je vais utiliser les crayons de couleurs de chez actions pour venir égayer mon sapin de noël que je trouve un peu terne je vais utiliser le crayon 0,87 je vais tout simplement venir recoloriser mon sapin pour le faire un petit peu ressortir de ma carte je vais utiliser de la peinture acrylique blanche qui vient de chez action je vais en utiliser très peu juste un petit peu au bout du doigt que je vais venir appliquer tout en haut de mon sapin là où on vient placer les toiles dans un papier doré et avec une perforatrice étoile je vais venir découper donc mon étoile que je vais venir coller avec de la colle tacky glue juste au sommet de mon sapin je vais utiliser cette palette de crayon à maquillage qui vient de chez action que vous pouvez trouver donc au rayon maquillage je vais utiliser le crayon à maquillage rouge pour faire des reflets dans ma boule de noël je vais tout simplement appliquer un trait de crayon sur le papier que je vais venir estomper avec mon doigt le papier n'est pas adapté pour cette technique je vais donc enlever le surplus et les marques qui restent sur le papier avec une gomme décollier ensuite je vais appliquer directement le crayon sur mon doigt avant de venir l'appliquer sur le papier pour qu'il y ait moins de traces pour finir je vais tracer un trait de crayon plus foncé sur le haut et sur le bas de ma boule pour la faire ressortir avant de découper les pièces pour faire mon petit gnome je vais coller chaque pièce sur le papier qui lui correspond je vais donc coller avec du mesquin tape la barbe sur le papier blanc les mains sur un papier rosé les chaussures sur du papier noir et ensuite le bonnet et l'habit du gnome sur un papier rouge avec des lignes qui fait penser un petit peu à noël une fois que mes pièces sont prêtes à être découpées je la passe dans la machine de découpe j'utilise celle de chez action je vais utiliser ce dice de la boutique kokorosa studio pour réaliser un père noël pop up je ne vais utiliser que le petit cadeau je vais choisir un papier doré pour la découpe une fois que toutes mes pièces sont découpées je vais venir les assemblées avant de coller toutes les pièces je les place correctement je vous conseille d'utiliser une pince à épiler parce que ces pièces sont très petites voilà le résultat de mon petit gnome une fois qu'il est assemblé et collé je vais utiliser de la colle en bâton pour coller mon petit gnome dans le bas droit de ma carte je vais utiliser un feutre noir avec une pointe 0,5 mm acheté chez aldi je vais transformer ma bulle en boule de noël pour ça je vais tout simplement tracer une ligne et une petite cocarte pour faire comme si elle était suspendu au plafond je vais utiliser une planche de tampons sur le thème de noël qui vient de chez action avant de tamponner sur ma carte je vais la placer sur la plateforme de tamponnage de chez action je vais ensuite placer mon tampon là où je veux qu'il soit tamponné avant de refermer la plaque ensuite je vais venir mettre de l'encre sur mon tampon avant de faire l'impression sur ma carte voilà donc ma carte de noël en collaboration avec la boutique kokorosa studio est terminée alors c'est ballot vous avez pu remarquer que j'ai tamponné le joyeux noël à l'envers et oui donc le merry christmas et bien voilà tant pis je la referai à l'endroit la prochaine fois mais c'est vraiment une chose quand vous tamponnez c'est la première chose à regarder regardez bien que votre tamponnage enfin que votre tampon soit mis correctement pour être tamponné à l'endroit j'ai donc utilisé les papiers donc 15 par 15 de la boutique dont vous retrouverez le lien en barre d'infos ainsi donc que le petit enfin le dyes pour réaliser ici un peu des gnome alors je suis venu donner un petit peu d'éclat donc à mon sapin que je trouve un petit peu terme dans tout simplement en mettant un petit peu de crayon de couleur et ici pour vous allez dire ma boule de neige pour ma boule bon je trouve plus mémo bref j'ai utilisé donc un crayon à maquillage maintenant si vous avez des pastels vous pouvez les utiliser ou alors pourquoi pas un petit trait de crayon ensuite je suis venu dessiner donc un petit nœud pour retenir ma boule et on a donc le petit le petit gnome qui tient donc qui offre un petit cadeau alors dans le daïs vous avez une seule petite main comme celle ci donc moi j'en ai découpé deux de base ce petit gnome vous allez le monter comme ça donc vous avez un petit bras vous avez ensuite cette main ci est donc ici les petits doigts qui viennent encore ici ce sont des pièces que je n'ai pas utilisé donc pour ce petit gnome si mais par contre que j'ai utilisé pour celui ci donc vous pouvez gérer à votre avantage ce que vous avez envie de faire moi j'avais envie qu'ils tiennent un petit cadeau donc j'ai fait deux petites mains qui puissent tenir le cadeau ce petit cadeau vient de ce daïs donc c'est le daïs pour réaliser une carte de noël avec le père noël en pop-up c'est cette carte si donc vous avez dit dans les précédentes vidéos que j'avais envie de vous faire malheureusement j'ai pas été bien ça va mieux seulement maintenant donc j'ai pas pu vous proposer donc ce comment je vais dire cette carte donc papa noël pop-up je la ferai certainement parce que j'avais vraiment envie de l'essayer donc je vous la partagerai certainement après noël je vais pas attendre noël prochain mais voilà c'est un test que j'avais vraiment envie d'utiliser enfin d'essayer et dans ce daïs et bien vous aviez un petit cadeau donc que j'avais envie d'utiliser pour cette carte donc voilà n'oubliez pas qu'en barre d'infos donc je vous mettrai le lien vers les produits donc que j'ai utilisé pour cette carte je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi pour cette vidéo laissez moi un petit pouce pour m'encourager abonnez vous si ce n'est pas déjà fait et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo surtout prenez bien soin de vous bisous